Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va regrouper mes 10 palettes favorites de cette année. Je pensais à la base les mettre dans les vidéos favoris, récap, petits prix et luxe. Et puis en fait, je me suis dit que si je voulais prendre le temps quand même de vous en parler, voilà, il valait mieux que je fasse une vidéo spécifique sur elle. Et en plus, dans mes vidéos récap de l'année, je vais essayer de me limiter à 3-4 produits par catégorie. Or les palettes, c'est un petit peu difficile de se limiter à 3-4 produits. Donc voilà, d'ailleurs, petite parenthèse concernant ces vidéos, récap, favoris, petits prix, favoris, luxe. Est-ce que vous préférez les voir dans les jours qui viennent ou est-ce que vous préférez les voir tout début janvier ? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires parce que je ne sais pas très bien comment faire, donc dites-moi. Allez, j'attaque directement et j'ai commencé avec les marques qui sont un petit peu moins connues et qui ont pour moi été vraiment des palettes que j'ai adorées cette année. Vous savez que j'ai toujours à côté de moi une desserte ici avec tout ce que j'utilise très régulièrement, que ce soit les palettes, les bronzers, les blushs. Alors je fais tourner tout ça, mais quand même, il y a des choses qui ne sortent pas de cette desserte parce que je les veux toujours à côté de moi. Et je dois dire que toutes les palettes qui sont là, quasiment, je ne les ai pas rangées dans mes armoires. Donc c'est vraiment un signe que je les ai adorées. Alors, les deux premières, la première, on va commencer, est une palette pour moi de l'hiver dernier et elle, je vous avoue, je l'ai rangée en été, je ne l'ai pas utilisée. Mais j'étais super contente de la ressortir ces derniers jours. C'est la All Done Up de chez Blend Bunny Cosmetics. Blend Bunny est une marque indépendante, est une marque dont on parle beaucoup moins que d'autres grandes dont je vais vous parler plus tard. Et pourtant, c'est une marque qui offre une qualité tout à fait similaire à des très grandes marques, entre guillemets, d'une attache à des nonas par exemple. Pour moi, la qualité de cette palette est très, très belle. D'abord, je vous l'avais déjà dit l'année passée quand je vous l'avais présentée, ce que j'adore dans cette palette, c'est sa présentation, comment elle a été composée. Vous voyez tout de suite que vous pouvez travailler par colonne et que c'est hyper facile. On ne doit pas du tout réfléchir une seconde à ce qu'on va faire. Après, bien sûr, on peut mélanger les colonnes entre elles, mais voilà, moi je trouve que c'est un point très fort. Il n'y a entre guillemets que cinq lumineux dans cette palette. Mais encore une fois, les harmonies sont tellement bien faites qu'on a toujours une teinte de transition, on a toujours une teinte pour le creux de paupière et on a toujours quelque chose pour le coin externe, pour intensifier. Et finalement, ça ne demande pas beaucoup plus qu'un lumineux, je trouve. Et ces lumineux-là sont magnifiques. C'est des vrais lumineux avec des paillettes dedans, avec des paillettes qui viennent accrocher la lumière, qui sont fines, qui sont belles. C'est une de mes palettes préférées en marque indépendante avec une belle finesse de fard. Des fards qui se travaillent bien, qui tiennent bien. Voilà, ça c'est vraiment, je vous dis, en marque indépendante, une de mes favorites. Et j'étais super contente de la ressortir ces jours-ci. Une autre de l'hiver dernier, enfin, du veuil de l'hiver dernier, que j'ai découvert début de cette année, je pense tout, tout, tout début de cette année, voire peut-être fin de l'année dernière. J'ai un petit doute, je ne sais plus. En tout cas, elle est restée à côté de moi toute l'année. Et je la trouve toujours aussi magnifique. C'est la palette de chez Vanity Makeup. Alors, je l'avais achetée sur Cult Beauty. Je ne vous ai pas dit, la Blend Bunny, je l'ai achetée sur Monolithe, Monolithe revend la marque. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Cult Beauty. Et j'ai l'impression que ça fait maintenant quand même très longtemps qu'elle est hors stock. Et je ne sais pas si elle reviendra. Voilà. Et c'est une palette qui n'était pas donnée, elle coûtait dans les 100 euros. Mais bon, voilà. Ça, c'était le point négatif, c'est qu'elle n'est pas donnée. Mais, d'abord, son packaging est splendide. C'est vraiment un packaging digne de Victoria Beckham. Vous voyez, ces palettes, ces packaging très qualitatifs, un peu lourds. Voilà, c'est très très beau. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur, c'est sa composition, c'est ses fards. Elle est sublime. C'est une vraie palette de neutres. D'ailleurs, dans cette vidéo, il y a quand même beaucoup de neutres. Vous savez que c'est mon truc. Vous savez que moi, le trop coloré, ce n'est pas trop mon dada. Et ça, je m'y retrouve, mais totalement. De nouveau, comme dans la Blend Bunny, elle est hyper facile à lire. Elle est hyper facile pour composer les make-up. Les lumineux sont magnifiques. Les pannes sont très costaudes. C'est large, on a de la quantité de produits. Voilà. Et les mattes se travaillent aussi très bien. On a tous les ans les essentiels qu'une palette peut avoir. Elle est superbe. Je n'ai pas trop envie de continuer à m'étaler dessus parce que je ne suis pas sûre qu'on sache encore mettre la main dessus sur Cut Beauty, en tout cas pour le moment. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore. Alors, celle-ci, je ne vous l'ai pas encore montrée en action. Du coup, j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo favori. Et en même temps, c'est clairement un de mes favoris de cette année. Je vous ai présenté dans mon haul les deux petits quads de la marque Sucou que j'ai acheté tout récemment sur le site de Selfridges. Ça a vraiment été pour moi une grosse découverte, cette marque. Je vais essayer de... Attendez, je retire les deux petits pinceaux qui viennent dedans. C'est vraiment pour moi une grosse, grosse découverte. Un énorme coup de cœur. Des fards qui sont ultra fins, qui n'ont besoin de rien d'autre. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc, j'en ai deux de Sucou. Je vous avais montré les deux. J'ai beaucoup de mal à choisir. Et en fait, celle-ci, j'avais hésité à l'acheter. Je pensais qu'elle allait moins me plaire que la précédente. Et finalement, je l'aime beaucoup quand même. Donc, c'est celle que je porte aujourd'hui. Je porte simplement ce fard-ci sur toute la paupière mobile. Celui-ci en coin externe. Et celui-ci en ras de scie l'inférieur. Un peu plus simple. Et c'est ça que j'adore avec cette palette. C'est que c'est simple. C'est facile. C'est fin. C'est classe. Voilà. Les fards sont très fins. Les poudres sont très fines. Les paillettes sont ultra fines. On est vraiment sur des presque micro paillettes. Un petit peu comme les paillettes qu'on peut retrouver dans les palettes. Dans la palette de chez Makeup by Mario. Vous voyez, ces toutes petites paillettes. C'est difficile. Fines. Qui viennent comme ça accrocher la lumière selon l'angle dans lequel vous vous mettez. Enfin bref. J'adore ce fini. J'adore ce rendu. Et voilà. Et c'est très simple. Et moi finalement, c'est ce que je préfère. C'est ces palettes où il ne faut pas se prendre la tête. C'est très simple. C'est vite fait. Et c'est surtout bien fait. C'est très très beau. Que vous appliquez les fards aux doigts. Que vous les appliquez au pinceau. Aujourd'hui, j'ai appliqué au pinceau. Et malgré tout, vous voyez que c'est quand même relativement intense. Enfin intense. On voit les fards. Voilà. Je l'adore. Ça, c'est un énorme coup de cœur. Il y a beaucoup de quad dans ce style-ci, dans la marque. Et d'après ce que j'ai pu comprendre maintenant, il faudrait que je teste. Il faudrait que je teste une ancienne. Ce sont vraiment les dernières qui ont ce fini tout particulièrement scintillant de fards. Donc voilà. Moi, les deux que j'ai sont vraiment parmi les dernières. Il y en a encore une sur laquelle j'aimerais mettre la main. Mais impossible de l'avoir. Enfin bref. Mais voilà. Les anciennes, je ne suis pas sûre qu'elles aient ce côté-là. Il faudra que je teste pour m'en assurer. Mais vraiment, ça. Et alors, le packaging, l'objet en lui-même est super beau. C'est un gros coup de cœur. On va passer dans des marques nettement plus connues. Nettement plus ancrées dans le monde du make-up. J'en ai une parmi toutes celles d'aujourd'hui. Une vraiment petit prix. Je dois dire qu'en termes de palette, voilà. Je n'en ai pas beaucoup en tout petit prix qui me font le wow que toutes celles-ci me font. Voilà. Par contre, celle-ci. Alors, ça c'est du basique. Elle peut paraître très chiante cette palette quand on la voit comme ça. C'est une palette de matte. Je vous l'ai présentée, je ne sais pas combien de fois sur ma chaîne je l'ai utilisée. C'est la 18CT Matte Essentials de chez Morphe. Morphe qui, en plus, pour moi, n'était vraiment pas du tout une référence en termes de phare petit prix. C'est très aléatoire chez Morphe. Ça peut être très très bon et ça peut être franchement pas terrible. Et celle-ci, vous le savez, ça a été une essentielle. Vraiment, elle porte bien son nom. Une essentielle de mes palettes. Elle ne m'a pas quittée. Elle me sert super régulièrement parce que, un, j'adore les make-up matte. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'adore le froid. J'ai tout ce qu'il faut. Et puis, surtout, c'est une palette, si vous voulez venir composer avec ceci, par exemple, avec des palettes qui ont beaucoup de lumineux ou avec des monos, il vous faut peut-être quelques mattes à côté. Et moi, c'est ma référence matte froid. Et j'utilise plus de froid que de chaud. Donc, vraiment, avec elle, je fais tout. La qualité est vraiment belle. C'est une palette à 20 euros. Je vous assure que les mattes, ils se travaillent super bien. Ils ne sont pas patchy du tout. Ils se fondent entre eux. Ils tiennent bien. Voilà. En termes de petits prix, c'est ma plus belle palette. Sans aucun doute. Et c'est aussi une de mes palettes les plus utilisées parmi toutes celles que j'ai. Donc, voilà. Je voulais revenir sur elle. Toujours dans les marques un peu plus ancrées, les marques beaucoup plus connues. Une tout à fait récente. Mais ça, je vous l'avais dit. En vous la présentant, je vous ai dit ça. Ça va être un des favoris de cette année. Et c'est un grand favori de cette année. C'est une grande favorite de cette année. La Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Là aussi, Huda Beauty, on ne peut pas dire que j'ai toujours adoré les fards. Enfin, je n'ai jamais détesté. Mais je n'ai jamais eu une palette de la marque qui m'a fait le wow ou qui est restée tout le temps à côté de moi. Voilà. De par leurs harmonies, je n'ai jamais eu ce coup de cœur. Par contre, ici, elle, elle est juste parfaite. Elle est parfaite pour la fin de l'année, pour ces saisons plus froides, un peu plus... Voilà. Je trouve qu'elle est juste idéale. Elle a en fait deux harmonies à l'intérieur. L'une plutôt dans les marronnés, beige. L'autre plutôt dans les roses. On est quand même toujours dans du froid. Même le rose, les fards qui sont légèrement rosés qui sont ici, sont tous un peu froids. Et moi, c'est ça que j'aime. Vous savez que le rose sur mes yeux, ce n'est pas quelque chose que j'aime. Et ici, c'est du très froid. C'est très beau. Il n'y a pas énormément de lumineux dans cette palette. Mais par contre, ils sont tous très beaux avec des finis différents. Certains sont vraiment très forts lumineux. D'autres sont plus métallisés. On a ce fameux fard ici, le fard un peu gloss que je vous avais mis en action aussi. À la base, je vous avais dit, ce fard, je me suis dit, ça ne va jamais me servir. Ça ne sert à rien un fard comme ça dans une palette. Et en fait, c'est super beau. Et lui, je l'utilise même pour le combiner avec des monos. Pas forcément avec des fards de cette palette-ci. Bref, elle est très, très belle. Je trouve que la qualité est vraiment jolie. Ça s'applique facilement. Ça se travaille bien. Ça tient bien. Comme toutes celles dont je vous parle aujourd'hui. Et elle est hyper, hyper facile à utiliser. On ne dirait peut-être pas comme ça. Mais moi, je trouve que c'est une palette de tous les jours. C'est vraiment une palette à utiliser tous les jours, à avoir tout le temps à côté de soi. Donc ça, un gros, gros coup de cœur chez Huda Beauty. Allez, on va passer chez copine Natacha Denona. Parce qu'elle a quand même sorti plusieurs palettes cette année. Quand j'ai un peu fait le compte, je me suis dit, en fait, elle en a quand même eu plusieurs. Et j'en ai retenu deux. Deux que j'adore. Et je trouve que la qualité des fards lumineux chez Natacha Denona s'est améliorée. Ou en tout cas, rencontre un peu plus mes attentes. Parce que ce que je reprochais un petit peu à ces anciennes palettes, c'est que les lumineux n'étaient pas assez pailletés, pas assez. Je vous ai déjà dit plein de fois, moi, je préfère un matte ou un très lumineux. Mais l'entre-deux, le métallisé, le satiné, c'est moins défini que j'aime bien, que je préfère. Je préfère du matte à ça. Et donc, dans les anciennes palettes de Natacha Denona, qu'elles sortaient avant, avant les Glam Face Palettes, en fait, les Face Glam Palettes, je trouvais que les lumineux manquaient ce petit truc. Et là, maintenant, on les a. J'ai l'impression que je suis floue depuis que je vous parle. Maintenant, on l'a, ce finic que j'adore. Et donc, ça, c'est un premier point dont je suis super contente avec ces palettes. Et puis, la I Need a Nude, vous connaissez mes goûts. Vous savez comment je me maquille. Vous savez que j'aime les choses très basiques, très simples, très neutres. Et là, moi, voilà, j'ai été complètement gâtée avec cette palette. Ce far-ci est certainement celui que j'utilise le moins. Mais pour le reste, je trouve qu'elle est très, très belle. Les lumineux sont super beaux. Et je trouve que l'harmonie... Alors, si on peut reprocher quelque chose à la marque, c'est qu'il y a quand même des redondances dans les fards. Voilà. Si on veut vraiment tous les swatchés côte à côte, il y a certains fards qui sont très ressemblants. Il y a toujours une petite différence. Mais bon, quand même. Celle-ci, ça va encore. Bien qu'il y en a quelques-uns qui se rapprochent, mais ça va encore. L'autre dont je vous parlerai après, c'est autre chose. Mais voilà, très, très beau. Ça applique bien. C'est chic. Voilà. Et c'est ça, pour le moment que je recherche, moi, dans mon maquillage. C'est cette petite touche un peu chic. Ce côté, voilà. Ce côté facile aussi. Elle est très facile à utiliser. Une de mes favorites de Natasha Denona dans l'ensemble. Si pas, honnêtement, de toute la marque, de toutes celles que j'ai, j'en ai quand même pas mal. Je pense que c'est ma préférée. L'autre, j'ai hésité à vous en parler parce que c'est quand même un de mes coups de cœur de cette année. C'est la Xenon de Natasha Denona. C'est quand même un de mes coups de cœur de cette année de par son harmonie qui est grise et parce que j'adore le gris. J'adore porter du gris. Maintenant, si je dois quand même mettre un petit bémol, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de redondance dans les fards. Il y a beaucoup de fards qui sont franchement fort similaires. Hier, j'ai swatché tous les lumineux un peu clairs parce que je ne savais pas comment j'allais me maquiller aujourd'hui et finalement, j'ai terminé avec Soukou. Mais voilà, j'avais pensé utiliser celle-ci et donc j'ai swatché tous les fards un peu argentés. Vous voyez, voilà, tout cela. Il faut vraiment, vraiment s'appliquer pour trouver la nuance, pour trouver la différence. Il y en a, il y en a toujours. Les petites paillettes n'ont pas toujours le même reflet et tout ça. Après, une fois appliquée sur la paupière, honnêtement, je trouve que c'est assez proche. Et ça, c'est ce que je peux lui reprocher, c'est qu'elle est vraiment redondante. Par contre, si vous aimez le gris, si vous aimez les smoky, si vous aimez ce genre de make-up, elle est juste parfaite. De nouveau, on a des vrais fards lumineux comme je les aime, avec des paillettes, du scintillant, que ça accroche la lumière, tout ça. On a tout ce qu'il faut là-dedans. Et après, comme ça, on peut se dire, c'est clairement la palette du smoky et ça, c'est sûr. Mais franchement, vous pouvez aussi tout à fait faire des make-up beaucoup plus légers et ça ne doit pas forcément aller vers le smoky. Vous prenez un des lumineux et par exemple un des mattes comme celui-ci, ici, qui est beaucoup moins intense que d'autres. Et ça fait quelque chose de soft, de passe-partout, de pas smoky, de pas trop chargé. Après, encore une fois, et ça, je vous l'avais dit, avec cette palette, on ne sait faire que du gris et de l'argenté et c'est tout. Voilà. Mais, moi, elle me plaît beaucoup parce que c'est tout à fait mes goûts. Et donc, on est déjà presque au bout de cette vidéo. Ça va vite quand même. Bon, il m'en reste deux. Deux d'une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est Danessa Myricks Beauty qui a sorti beaucoup de belles choses cette année, je dois dire. Et en termes de palette, voilà, moi, ça, ça a été des gros coups de cœur. Donc, d'abord, il y a là Groundwork Defining Neutrals qui est d'abord très, très belle d'un point de vue packaging. Ça, c'est toujours important à dire. Et je sais que c'est une palette quand elle est sortie. Ça n'a vraiment pas du tout plu à tout le monde. Ça n'a vraiment pas du tout attiré tout le monde. Je crois qu'il faut aimer le matte. Voilà. Si vous n'aimez que les pailletés, si vous n'aimez que ce genre de make-up, je ne suis pas sûre qu'elle va vous apporter beaucoup. Je ne suis pas sûre que ça vaille l'investissement. Par contre, moi, je la trouve idéale quand on aime le matte, quand on veut faire un make-up full matte parce que la déclinaison des teintes permet de faire plein de choses, du chaud, du froid, des dégradés. Enfin, voilà. C'est aussi une palette qui est idéale pour venir compléter tout le reste, pour venir compléter toute votre collection. Et ça, je trouve que c'est un bon point fort aussi. Je trouve que dans une collection, il y a des basiques à avoir. Imaginons que si demain, on commence le make-up à zéro et qu'on veut se faire une belle collection, je trouve qu'une bonne palette de matte, de chaud et de froid, c'est important, c'est utile. Voilà. Perso, si je devais recommencer toute ma collection, j'aurais ces deux basiques-ci, ces deux essentiels-ci. Parce que celle-ci est quand même beaucoup moins froide, j'ai du mal, que la Morphe. Mais on a de tout là-dedans. On a quand même du froid. Alors, on a aussi un mix de textures, du crème et du poudre. Moi, j'aime beaucoup les fards crème. Donc ça, c'est aussi un autre point fort. Et c'est une palette que vous allez pouvoir utiliser pour faire vos sourcils, pour faire du contouring, pour faire du bronzer. Alors, contouring et bronzer, je mets un bémol parce que les pannes sont assez petites, je trouve, quand même, pour aller avec des pinceaux dedans. Mais vous allez pouvoir l'utiliser sur tout le visage. Donc, voilà, vous partez en week-end, vous partez en vacances, elle porte bien son nom. C'est une palette groundwork. Elle va vous permettre de faire les fondations de votre make-up, de faire plein de choses. Elle est ultra versatile. Voilà. Moi, perso, j'en retire beaucoup. Je l'utilise facilement. Je l'utilise beaucoup. Mais je suis persuadée que ce n'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde et qui va être fait pour tout le monde. Mais voilà, si vous cherchez une bonne basique d'essentiel. Et alors, les textures se travaillent bien. Que ce soit les poudres ou les fards crèmes, ça se travaille très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, cette harmonie, elle est franchement bien pensée parce qu'elle permet vraiment de faire des dégradés, peu importe la nuance que vous allez aller chercher. Bref, c'est une de mes palettes coup de cœur. Et on termine avec ma dixième favorite de cette année. Alors, ce n'est pas du tout dans l'ordre. Je ne vous ai pas montré de ma préférée à ma moins préférée ou l'inverse. C'est vraiment plus, voilà, dans le désordre, dans l'ordre des marques, on va dire. Et donc, la dernière qui pour moi mérite un big up celle de cette année-ci, c'est aussi chez Danessa Myricks avec la Lightwork volume 5. Palette très chère. On est d'accord ? Franchement, c'est cher. Mais, si vous faites le compte par rapport au nombre de fards que vous avez et surtout à la qualité que vous avez, ce n'est pas cher en fait. Finalement, quand on le voit de ce point de vue-là, ce n'est pas si cher que ça. Ça aussi, je dirais qu'on pourrait considérer que c'est une palette entre guillemets, on va vraiment mettre des guillemets, mais basique à avoir. Imaginons que vous ne vouliez que très peu de palettes dans votre collection qui vous permettent de faire plein de choses. Vous avez des essentiels de maths et vous avez ça. Et puis, voilà, vous savez faire une de ces quantités de make-up impressionnantes parce qu'ici, on n'a que des lumineux. Il n'y a absolument aucun mat. On a des lumineux avec plein de finis différents. Donc là aussi, vous allez pouvoir rencontrer plein de vos envies. Soit vous voulez quelque chose un petit peu topper, un petit peu en transparence, on en a. Vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, on a aussi. Vous voulez quelque chose avec des multi-reflets, il y en a. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Moi, j'utilise ça à ma façon dans le sens où, encore une fois, vous savez que je ne suis pas une fan des grands make-up colorés. Donc en général, c'est un phare à la fois que j'utilise, que je vais en mettre en touche ou que je vais en mettre sur toute la paupière mobile mais un seul, moi ça me suffit. Ça fait largement l'effet que je veux mais j'aime pratiquement tous les phares dans cette palette. Il y en a un que j'aime un peu moins parce qu'il est un peu trop rosé mais voilà. Et j'en avais une précédente de chez Danessa Myricks, la Lightwork Volume 3 si je me souviens bien dans laquelle il n'y a que 8 phares et ce sont tous des phares duochrome, vraiment duochrome et la tenue n'est pas excellente dans ces Ouifards, pas pour tous en tout cas. Et moi, le duochrome, ce n'est pas quelque chose que je trouve super joli d'abord sur moi et que j'adore forcément porter. Ici, on en a un ou deux qui ont plusieurs shifts mais c'est plus soft, c'est plus facile je trouve à porter et le reste sont des magnifiques, lumineux. Enfin, voilà, cette palette, je la trouve absolument sublime et voilà, si je devais faire une sélection dans toutes mes palettes et garder mes essentiels, c'est clair qu'elle en ferait partie. Et donc, nous voilà déjà au bout de cette vidéo de mes palettes favorites 2023, de mes gros coups de cœur de cette année, de celles qui ne m'ont pas quitté et qui je pense honnêtement ne me quitteront pas. Il n'y en a aucune que j'ai envie de ranger dans mes armoires, j'ai toute envie de les garder à côté de moi. Je ne peux pas vous dire que je les ai toutes utilisées des centaines de fois parce que je teste tellement de choses et encore là, aujourd'hui, on n'a parlé que de make-up palettes mais il y a aussi tout ce qui est mono, vous savez que j'adore ça donc voilà, mais par contre, c'est des palettes que je suis toujours contente de retrouver et qui m'inspirent toujours et donc voilà. Donc, vous savez bien ce qui va arriver, je vous attends dans les commentaires et je voudrais savoir, allez, peut-être pas 10 parce que ça va faire beaucoup mais dites-moi quel est votre top 2 ou top 3 palettes 2023, celles qui ne vous ont pas quitté et qui ne vous quitteront pas, celles qui vous ont fait le coup de cœur donc voilà, je vous attends ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire est-ce que vous préférez ce petit récap 2023 maintenant dans les jours qui viennent ou début 2024, c'est difficile à dire parce que voilà, je sais que les semaines qui arrivent vont être chargées, ça va être Noël, Nouvel An, les réveillons, les cadeaux, tout ça donc je ne sais pas quand est-ce que vous préférez voir ça donc donnez-moi votre avis ici en bas et puis, comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé le thème de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve deux fois par semaine pour parler make-up les mercredis 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada